Les immigrants galèrent au Canada. Les immigrants galèrent financièrement au Canada. Et c'est sûr que dans les médias, tu ne vois plus ceux qui brillent, ceux qui réussissent. Mais il y a la triste réalité que la plupart des immigrants qui vivent au Canada galèrent financièrement. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi les immigrants galèrent financièrement. Mais je te dirai aussi ce que tu dois faire pour ne pas te retrouver dans cette catégorie. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel. Je suis un pur produit d'immigration. Je suis régénère du bien-âge. Je vis au Canada depuis plus de 10 ans. Et au cours de mon séjour ici, j'ai constaté que la plupart des immigrants ont beaucoup de difficultés à prospérer financièrement. Dans cette vidéo, je vais te donner quatre raisons qui, d'après moi, font que les immigrants ont beaucoup de mal à prospérer financièrement au Canada. La première, c'est la suivante. C'est que les immigrants ont tendance à ne pas se mélanger. Quand je suis arrivé au Canada, c'était mon corps aussi d'ailleurs. Quand je suis arrivé au Canada, les premières personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps, c'était pour la plupart des immigrants, soit issus de mon pays d'origine, à savoir le Bénin, ou bien des gens qui étaient issus de la France. Et ce que ça fait, c'est que ça t'empêche de vraiment bien te connecter avec la culture locale, de te tisser des liens locaux avec des gens qui vivent ici. Et l'impact de ça, c'est que tu n'auras pas l'opportunité de vraiment découvrir les rouages, les stratégies, les techniques qui pourraient t'aider à prospérer. Un exemple concret, quand je suis arrivé au Canada, j'ai passé beaucoup de temps, les premiers mois, à essayer de chercher un emploi. Et je faisais comme j'ai toujours fait en France, c'est-à-dire envoyer des CV, alors que ce n'est clairement pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de trouver des gens qui sont déjà ici, qui sont déjà dans des entreprises, et ensuite de leur envoyer à eux les CV pour qu'eux te fassent entrer dans l'entreprise. Et ça, tu ne le feras pas en étant tout le temps avec des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Si tu traînes avec des chômeurs, tu ne trouveras pas un emploi. Si tu veux réussir à trouver un emploi, il faut que tu ailles vers des gens qui, eux, travaillent déjà, pour qu'ils te disent, voici comment faire, voici par vos passés, et voici les stratégies que tu dois appliquer. Et ça n'a pas manqué. Dès que j'ai envoyé mon CV à quelqu'un qui travaillait dans cette entreprise-là, j'ai réussi à l'intégrer, alors que la même entreprise, quelques mois auparavant, ne m'avait même pas répondu quand j'avais envoyé mon CV. Et si j'avais côtoyé des locaux, je l'aurais su. Donc, la clé, à mon sens, pour vraiment pouvoir prospérer, donc ça passe notamment aussi par un travail, c'est de ne pas s'enfermer dans sa communauté. J'adore ma communauté, je passe beaucoup de temps, j'aime beaucoup de temps. Mais si tu veux vraiment prospérer, si tu veux vraiment trouver un emploi notamment, il faut absolument que tu trouves des locaux, des gens qui sont ici depuis longtemps, des gens qui sont nés ici, et que tu te tisses des liens solidaires avec eux, parce que c'est eux qui vont te révéler ce que tu ne sais pas. Deuxième raison pour laquelle, d'après moi, les immigrants ont beaucoup de mal à prospérer financièrement, c'est parce qu'ils ne se concentrent que sur le travail. C'est comme ça qu'on nous a toujours élevés, que tu viennes d'Afrique ou que tu viennes d'Europe, le travail, le travail, le travail. En Amérique du Nord, il y a une très forte culture dans l'entrepreneuriat, et si tu te concentres uniquement sur ton emploi, la réalité, c'est qu'en général, on te paye assez pour que tu puisses vivre décemment, puis dès que tu augmentes ton salaire, tu augmentes tes dépenses, donc c'est un peu ce qu'on appelle la rat race, tu es constamment en train d'augmenter tes dépenses parce que tes revenus ont augmenté, mais tu ne crées pas un vrai coussin qui te permet de vraiment prospérer financièrement. Et la même façon de le faire, c'est à travers l'entrepreneuriat, c'est en partant de l'entreprise, en partant de le business, mais on nous a tellement inculqué la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, que ce n'est pas quelque chose qui est naturel en nous. Alors qu'en Amérique du Nord, c'est totalement au contraire. Et tous ceux que je connais qui vivent ici, qui sont vraiment prospères financièrement, ça passe par l'entrepreneuriat. Alors l'une des raisons principales pour lesquelles les immigrants ne prospèrent pas financièrement au Canada, c'est parce qu'ils concentrent uniquement sur leur emploi, ils cherchent la prochaine promotion, ils veulent obtenir le prochain grade supérieur qui va leur donner une petite augmentation dont la moitié va partir à l'impôt. Donc à mon sens, c'est une erreur. Et si tu veux prospérer, il faut absolument que tu aies quelque chose d'apothé, que tu aies un side geek, que tu aies quelque chose qui te permette de générer du revenu à côté en plus de ton emploi. Ça peut être par exemple des business en ligne, ça peut être de partir en entreprise de nettoyage, ça peut être par exemple d'investir en immobilier. Je connais des immigrants qui ont énormément prospéré parce que justement, il a parti sa petite compagnie de ménage à côté. Et il n'y avait pas de honte, il n'y a pas de honte à se dire « Ok, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais je veux quand même partir une compagnie de ménage derrière » parce que ça, c'est une business qui peut scaler, c'est une business qui peut grandir, qui peut ramener énormément de jus. Oui, au début, il était un peu dans les cranchées à devoir le faire lui-même, mais au fur et à mesure, il a embauché des gens et aujourd'hui, c'est une business qui le ramène à peu près entre 100 et 150 000 par an en plus de son emploi. C'est ça que j'appelle prospérer. C'est-à-dire une situation dans laquelle tu es en mesure de dégager énormément de liquidités. Troisième raison pour laquelle les immigrants galèrent au Canada, c'est parce que souvent, ça c'est le piège, c'est le piège. Envoyer de l'argent au pays pour investir. C'est un fléau, c'est un fléau. J'ai entendu tellement d'histoires de personnes qui ont envoyé de l'argent au pays pour partir en poulailler, envoyé de l'argent au pays pour partir à une porcherie. Et au bout de quelques mois, les ports sont morts. Ils ont perdu tout leur capital. Ou bien, ils ont envoyé de l'argent au pays pour acheter des terrains. Et ça, c'est le pire pour moi parce que c'est des terrains qui, oui, prennent de la valeur, mais ce n'est pas de l'argent ulti qui leur permet de vivre. Et surtout, c'est que ça les empêche de pouvoir investir ici. Et c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Reste bien jusqu'à la fin. Je te dirai un peu moins ma stratégie parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas investir au pays, mais investir directement au pays sans avoir fait des choses ici, c'est une erreur. Et oui, donc ils envoient l'argent au pays. Une fois que l'argent arrive au pays, ça ne produit pas de fruits. Ça leur coûte de l'argent. Puis on connaît tous l'histoire de, tu envoies de l'argent à quelqu'un qui t'a volé. Tu envoies de l'argent à quelqu'un qui a un architecte qui t'a fait des devis super élevés par rapport à la réalité. J'ai même entendu des histoires. Puis ça, ça date de l'époque de mes parents. Mais c'est encore d'actualité. Tu envoies de l'argent pour construire sur un terrain. Tu arrives sur place. On t'a tout envoyé des photos du bâtiment, mais tu arrives sur place, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est une erreur d'envoyer de l'argent au pays pour investir au pays tant qu'on n'est pas solide financièrement ici. Il y a une bonne façon de le faire. Je t'en parlais tout à l'heure. Mais l'une des raisons principales pour laquelle les immigrants qui vivent au Canada ont beaucoup discuté financière, c'est parce qu'à cause du poids financier du pays, que ce soit l'argent qu'ils envoient pour investir au pays dans des business qui, si tu n'es pas sur place, tu ne peux pas surveiller. Il y a très peu de choses que ça va bien marcher, à moins que tu es vraiment une infrastructure solide, des gens solides là-bas sur lesquels tu peux compter. Ou bien c'est des gens qui envoient de l'argent pour acheter des terrains. Les terrains, c'est un peu le sport national. On envoie de l'argent pour acheter des terrains, mais un terrain, si tu ne construis pas dessus, ça ne t'apporte rien. Ou troisièmement, si des fois c'est aussi la famille, telle oncle, telle tante qui te demande de l'argent. C'est un peu le mieux des raisons pour lesquelles, dès qu'ils font un peu de l'argent, déjà qu'ils n'en font pas beaucoup avec leur emploi, l'excédent ils envoient en Afrique, puis ça les pousse à être un peu dans le trou financier ici et à ne pas prospérer. Quatrième raison d'après moi pour laquelle les immigrants ont beaucoup de mal à prospérer au Canada, c'est parce que, surtout puis je veux vraiment pointer du doigt à les immigrants issus de l'Afrique, même de l'Europe, même de l'Europe, on a un peu une stigmatisation par rapport à l'éducation. Tout ce qui est formation, pour apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles méthodologies, découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. On a un peu toujours tendance à penser que c'est inutile, qu'on peut tout faire par soi-même sans se former. Et je pense que c'est une grosse erreur. Il y a deux semaines, j'étais dans un événement où il y avait une vingtaine d'entre eux, d'investisseurs immobiliers, et dans le lot, on était deux. On était deux à être issus de l'immigration, en l'occurrence de l'Afrique, on était deux. Et c'est là que ça m'a frappé, j'ai réalisé qu'il n'y avait que des gens autour de nous qui avaient des parcs immobiliers assez conséquents, on parle de gens qui sont millionnaires, c'est un peu ça le thème des gens qui se sont rencontrés. Puis il y avait très peu d'immigrants. Et c'est des groupes ou c'est des cercles qu'on intègre en payant. En gros, on appelle ça un peu des masterminds, du réseautage, des réseaux. Et on a un peu tendance, nous, quand on vient d'Afrique, de penser que ces choses-là, ça ne sert à rien, ces choses-là, c'est inutile, ces choses-là, c'est de l'escroquerie. Mais la réalité, c'est que la richesse, c'est de la proximité. Être prospère financièrement, être riche, c'est rarement une question de combien tu as dans ton compte en banque, mais c'est souvent une question de qui tu connais. Et ça rejoint mon premier point. C'est la personne que tu connais qui va t'ouvrir une porte, qui va te permettre d'aller chercher justement ce gros pactole. L'un de mes plus gros projets à date, c'est la construction d'un bâtiment de 200 logements dans la ville de Québec. Et mon partenaire qui m'a amené le deal, je l'ai rencontré parce que j'ai payé une formation. Une formation dans laquelle je suis allé chercher des connaissances pour vraiment comprendre comment lever des bâtiments. Mais au-delà de ce que j'ai appris dans la formation, c'est que j'ai rencontré des gens. Et l'une des personnes que j'ai rencontrées se trouve être mon partenaire aujourd'hui. Donc, ultimement, la vraie raison pour laquelle j'avais vraiment payé pour cette formation-là, c'était plutôt pour avoir un réseau. Un réseau de personnes qui m'amènent des deals, qui m'amènent de l'information, qui m'amènent des partenaires afin que je puisse faire des projets de plus en plus gros. Donc, c'est un peu ça la morale de l'histoire, c'est que des fois, il ne faut vraiment pas hésiter à aller dans des cercles, pays pour rencontrer des gens. J'ai écouté l'histoire la dernière fois d'un gars qui disait qu'il avait acheté une Bugatti Chiron. Ça coûte 5 millions et quelques. Et puis, il dit, écoute, c'est une belle voiture, ça roule bien. Mais ultimement, ce n'est qu'une voiture comme une autre. Mais la raison pour laquelle il a acheté la voiture, c'est parce que deux à trois fois par an, Bugatti organise des événements dans lesquels ils invitent tous ceux qui ont une Bugatti Chiron. Et tu ne peux être dans ces événements que si tu as une voiture, que si tu as la voiture. Donc, imagine que tu es dans un événement où est-ce que tu passes du temps avec des gens qui ont tous les moyens de pouvoir acheter une voiture à 5 millions. Imagine, imagine alors la qualité des personnes que tu vas rencontrer. Imagine la qualité des relations d'affaires que tu vas pouvoir développer. Mais la réalité, c'est que tu ne seras jamais dans ce groupe. Dans ce groupe-là, si tu n'as pas payé 5 millions. Je ne suis pas en train de dire que demain, tu devras aller acheter une Bugatti Chiron. Ce n'est pas ça le sujet, mais le sujet, c'est de dire que des fois, de payer pour intégrer des groupes que ce soit par exemple. On a même ça en Afrique, le Lions Club, le Rotary Club. C'est des cercles d'influence. C'est des cercles dans lesquels, une fois que tu es à l'intérieur, tu rencontres des gens qui ont des visions similaires, qui ont des challenges similaires, qui ont une perspective des fois différente de la tienne, mais qui peuvent t'apporter de l'information, qui peuvent te permettre de débloquer un problème. Chaquement dans un groupe de coaching qui me coûte à peu près 30 000 $ par an. Mais juste le fait de pouvoir partager mes challenges dans l'entrepreneuriat avec ces personnes qui ont aussi des challenges similaires ou dans une industrie totalement différente, ça m'amène une perspective totalement différente. Et donc, à mon sens, c'est un peu ça le point principal. C'est d'être dans les groupes où est-ce que tu es en mesure d'apprendre d'autres personnes. Et la seule façon dont ça va arriver, c'est si tu es constamment en train de te former, constamment en train de t'entourer de gens qui font ce que tu ne fais pas, afin de pouvoir arriver à ces sommets-là. Donc voilà, on va arriver sur la fin de la vidéo, mais d'abord, je vais te résumer un peu ce qui, d'après moi, va vraiment te permettre de prospérer. Que tu sois un immigrant qui est déjà au Canada ou un immigrant qui est à l'étranger, qui privoit de venir au Canada, une chose que tu dois absolument faire quand tu arrives, quand une fois que tu es arrivé ici ou si tu es déjà ici, il faut que tu développes un réseau de locaux. Ce que j'appelle des locaux, si tu es au Québec, c'est des Québécois ou des Canadiens, mais des gens qui sont sur place. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des barrières culturelles, mais c'est important que tu développes ce réseau-là, que tu rencontres des gens qui sont d'ici, qui vont te dire des choses que tu ne sais pas. Moi, je suis dans l'immobilier. La façon d'investir en immobilier en France n'a rien à voir avec la façon d'investir en immobilier au Canada ou au Québec. Et il y a tellement de choses que j'ai apprises en côtoyant ces gens-là. Donc, il faut absolument, absolument, absolument que tu te crées un réseau solide de locaux avec qui tu utilises des relations privilégiées qui vont te partager de l'information. Premier point. Deuxième point, il faut absolument aussi que tu continues constamment, constamment, constamment de diversifier tes sources de revenus. Si tu as un emploi aujourd'hui, c'est très bien, mais essaie d'avoir quelque chose à côté. Essaie d'avoir une autre source de revenus qui te permet de ne pas dépendre uniquement de ton patron. Essaie d'avoir une autre source de revenus qui va te permettre éventuellement de pouvoir dégager un excédent d'argent que tu vas pouvoir utiliser derrière pour investir en Afrique, par exemple. Et la bonne façon, donc ça, c'est mon troisième point, la bonne façon d'investir en Afrique, ne commence pas par investir en Afrique ou envoyer de l'argent en Afrique tant que tu ne vas pas investir ici. La beauté du système nord-américain, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle l'effet de levier. Tu peux prendre de l'argent ici, tu mets un peu d'argent sur la table, la banque te donne beaucoup d'argent en retour. C'est ça que tu dois faire. Tu bâtis un petit patrimoine, un, deux, un, ou deux biens immobiliers qui vont te permettre derrière d'aller chercher encore plus d'argent auprès des institutions bancaires. Tu prends cet argent et ensuite, maintenant, tu le prends pour aller investir en Afrique. Mais assure-toi de bien contrôler ton investissement et de ne pas totalement l'oublier en te disant qu'ils vont le gérer là-bas pour toi parce que très probablement, si c'est le cas, ça va mal se passer. Et dernier point, c'est bien sûr de constamment s'éduquer, constamment apprendre à aller chercher de nouvelles compétences, constamment aller chercher de nouvelles aptitudes afin d'être soit meilleur dans ton emploi. Quand j'étais à l'emploi, quand j'étais encore travailleur, je vais aller constamment chercher des certifications additionnelles, PMP, Agile, tout ce qui va avec, afin d'être mieux payé. Mais aussi, assure-toi d'aller chercher des compétences entre-entrepreneuriales parce que, à mon sens, la seule façon de vraiment prospérer dans un pays dans lequel les taxes sont très élevées, c'est d'avoir d'autres sources de revenus qui très souvent vont venir de l'entrepreneuriat. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, mets-moi dans les commentaires quelle est la stratégie que tu vas appliquer afin toi aussi de commencer à transpirer financièrement. Si tu es nouveau sur ma chaîne, pense bien à liker la vidéo et à t'abonner et à activer les notifications pour être informé dès que je produis de nouveaux contenus. Sinon, je te dis la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501